Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Histoire qui va clôturer la série d'émissions sur l'âge des croisades. Dans l'épisode précédent, nous avions suivi les expéditions du roi Saint-Louis et maintenant il nous faut aborder la chute des états latins d'Orient avec les prises d'Antioche, de Tripoli et de Saint-Jean d'Acre. L'âge d'or des croisades est fini depuis bien longtemps maintenant. Les états latins subsistent dans quelques forteresses sur une bande côtière de Palestine et quelques cités de renom comme Antioche, Tripoli et Saint-Jean d'Acre. Le sultan mamelouk Baïbar a proclamé le djihad et entend bien en finir avec la présence chrétienne au Proche-Orient. Baïbar règne sur l'Egypte et la Syrie tout comme Salah a dit autrefois. Les états latins sont encerclés et ne possèdent ni les ressources ni les armées suffisantes pour affronter directement les mamelouks. Les croisés vivent retranchés dans les forteresses et ne peuvent empêcher les ors de mamelouk et autres pillards de mettre la terre de Palestine à feu et à sang. Après sa victoire sur les Mongols en 1260, le sultan lance son offensif sur les états latins. Il prend les villes de Césarée en 1261, d'Arsouf en 1265 et les populations sont massacrées. C'est ensuite le tour de la forteresse templière de Safed qui tombe en 1266 après 15 jours de combat. Puis la ville de Jaffa sera prise en 1267 et toute la Galilée tombe également, laissant les chrétiens incapables de réagir face à la grande armée de Baïbar. C'est maintenant la perle de l'Orient, la cité d'Antioche qui est directement menacée par le chef mamelouk. En 1268, Baïbar arrive devant les portes de la ville. Une partie de la population fuit la cité ainsi que de nombreux seigneurs laissant la ville presque sans défense. Le prince Bohémont IV avait installé sa capitale à Tripoli et la ville était dirigée par le patriarche de la cité. Le siège ne dure pas très longtemps et la ville finit par capituler en échange de la vie de la population le 18 juin. Le sultan d'Egypte accepte la capitulation mais ne respecte pas son serment. La ville sera pillée et incendiée faisant près de 14 000 morts et toute la population sera envoyée en esclavage. La chute d'Antioche provoque la terreur chez les populations chrétiennes du Proche-Orient qui se sentent définitivement abandonnées par l'Europe lorsque la VIIIe Croisade prend la route de Tunis plutôt que de la Terre Sainte en 1270. La conquête de Baïbar se poursuit dans les états latins. Il s'attaque aux citadèles et prend Chastel Blanc en février 1271. C'est ensuite le tour de la plus puissante forteresse chrétienne en avril, le Crac des Chevaliers qui était défendu par 300 chevaliers du temple et de l'hôpital. La citadelle résiste aux assauts du sultan qui ne parvient pas à percer les murailles. Les chevaliers possèdent une source d'eau qui leur permet de tenir. Finalement le sultan décide d'utiliser la ruse. Il fait parvenir une fausse missive aux assiégés prétendument envoyés par le grand maître de l'ordre du temple qui les enjoint à se rendre et livrer la forteresse vu qu'aucun secours n'est disponible. Les chevaliers négocient avec Baïbar la capitulation en échange de la vie sauve et de la promesse qu'ils repartiront de Terre Sainte. Le sultan accepte et les massacre immédiatement après l'ouverture de la citadelle, trahissant une nouvelle fois son serment. Baïbar prend maintenant la route de Tripoli et commence le siège de la ville au mois de mai. La conquête entreprise par Baïbar sur les états latins d'Orient n'affole pas beaucoup l'occident même si le pape de l'époque lance un nouvel appel à la croisade. La plupart des souverains d'Europe ne veulent pas partir en Terre Sainte de peur de se retrouver confrontés à la terrible horde d'or des Mongols qui pourtant était favorable aux chrétiens. Du côté des états latins d'Orient, la cour des barons passe plus de temps à se corréler que de faire front commun contre le sultan Baïbar. Le roi de Chypre, Hugues III, tente bien de réorganiser la situation mais les différents barons de Terre Sainte ne reconnaissent pas son autorité. Il faut savoir qu'ils sont maintenant sans souverain depuis presque 30 ans et c'est une véritable cacophonie qui règne dans les états latins. On dirait que les croisés passent plus de temps encore une fois à fermer les yeux plutôt que de constater la situation terrible qui est en train de se dessiner. Malheureusement pour eux, l'expédition du roi de France va mettre du temps à se mettre en place et ne pourra pas se porter au secours de la principauté d'Antioche qui va tomber sous le coup des Mamelouks. De plus, le roi Saint-Louis va rediriger son expédition abandonnant la Terre Sainte pour se concentrer sur la ville de Tunis au nord de l'Afrique. Une nouvelle parvient en Orient qu'une armée croisée est en route depuis l'Europe conduite par Édouard Ier, futur roi d'Angleterre. Baïbar prend peur et préfère lever le siège de Tripoli de peur d'affronter la terrible charge de cavalerie bien que son armée était forte de 150 000 hommes. Il signe une trêve de 10 ans avec Bohémont IV à qui il avait déjà pris Antioche. Le sultan d'Égypte et de Syrie va néanmoins prendre le temps de s'emparer de la citadelle de Montfort qui se trouvait sur le passage de son armée. La nouvelle de l'arrivée de Renfort réjouit le cœur des chrétiens d'Orient qui espèrent renverser la situation catastrophique. Pendant la 8e croisade de Tunis, la mort du roi de France a poussé certains croisés à reprendre la mer en direction de la Terre Sainte. Mais les illusions s'effacent bien vite lorsque Édouard débarque à Saint-Jean-d'Acre avec seulement un millier d'hommes. Nous sommes loin de l'engouement des premières croisades et des milliers de chevaliers venus défendre la cause chrétienne en Orient. Il n'empêche qu'Édouard est un homme avisé comme son futur règne en Angleterre le prouvera. En arrivant, il est scandalisé lorsqu'il constate le commerce d'armes pratiqués par les marchands vénitiens et génois. Ces derniers vendent des armes aux mamelouks en grande quantité qui sont utilisées contre les armées chrétiennes. Mais Édouard n'a pas les moyens de faire cesser ce commerce suicidaire pour les États latins. Ces derniers étaient complètement vérolés par les républiques maritimes italiennes depuis bien longtemps maintenant. Édouard Ier envoie des ambassadeurs aux Mongols et s'accorde sur une alliance contre les mamelouks. Plusieurs opérations sont alors envisagées avec le roi de Chypre, Hugues III et Bohémont IV de Tripoli. Baïbar, quant à lui, réunit son armée à Damas pendant que les Mongols sont en train de piller la ville d'Alep. Mais les Mongols se retirent ensuite sans affronter Baïbar à cause de querelles internes. Le Khan était en guerre contre ses cousins. Les croisés sont donc seuls face à l'armée mamelouk. Malgré des effectifs réduits, ils obtiennent plusieurs succès mais qui restent inefficaces sur le long terme n'ayant pas la capacité numérique de tenir les places fortes et d'affronter directement la grande armée de Baïbar. L'année 1272, le prince Édouard manque de se faire assassiner par des envoyés de Baïbar qui avaient prétendu se faire baptiser pour approcher le prince. Ce dernier est d'ailleurs obligé de repartir de Terre Sainte pour prendre la succession de son père Henri III qui vient de mourir. Il prend soin de régler la politique locale avant son départ en établissant une trêve de 10 ans avec le sultan Mamelouk. Quelques temps plus tard, Tebaldo Visconti qui avait participé à la 9e croisade devient pape sous le nom de Grégoire X et lance un nouvel appel à la croisade à tout l'Occident en 1274 mais l'Europe reste silencieuse aux appels du pape. La 9e croisade n'avait pas été inutile accordant quelques temps de répit au royaume de Jérusalem mais son manque de moyens illustre bien que l'âge des croisades était déjà fini. Le sultan Mamelouk Baïbar unificateur de l'Egypte et de la Syrie comme l'avait fait Salahadine quelques temps plus tôt va finir par mourir dans la ville de Damas suite à un empoisonnement en 1277. Après lui, ce sont ses deux fils qui vont hériter du royaume mais vont se corréler entre eux dans des guerres de succession. Finalement, c'est un autre Mamelouk du nom de Kalaoum qui va s'emparer du pouvoir en détrônant les deux fils héritiers de Baïbar. C'est Kalaoum qui va reprendre l'hostilité contre les royaumes chrétiens. Pendant cette courte période de guerre de succession dans le monde musulman, les états latins d'Orient ou du moins ceux qui l'en restent ne vont pas profiter de l'occasion afin de se réorganiser et de contre-attaquer. Ceci dit, à ce stade de l'histoire, avait-il réellement les moyens pour tenter une quelconque contre-attaque ? Leur seul salut pouvait venir éventuellement d'une alliance avec les forces mongoles, seule puissance militaire capable de s'opposer au sultanat Mamelouk. Le comté de Tripoli était le dernier survivant des états latins avec le royaume de Jérusalem. Tripoli était devenu vassal de l'empire mongol depuis 1260 mais les luttes internes entre les chefs mongols et la résistance des Mamelouk n'accordent pas une protection définitive à la ville de Tripoli. Cette dernière est en pleine crise de succession et l'influence des républiques maritimes provoque le chaos dans la ville pour les futurs contrats commerciaux et leur possession dans la cité. Le nouveau chef du monde musulman profite de cette période pour rompre la trêve et envoie son imposante armée vers le siège de la ville. C'est 100 000 fantassins et 40 000 cavaliers qui accompagnent le sultan Kalaoum pour faire le siège du bastion chrétien. Les opérations commencent en mars 1289 et la ville est défendue par une femme du nom de Lucie de Tripoli. La flotte comprend seulement deux navires vénitiens et quatre génois. Deux régiments de templiers et d'hospitaliers rejoignent la cité ainsi qu'un autre de Saint-Jean-d'Acre. Mais malgré ces quelques renforts, cela reste une fourmi contre un éléphant. Ils connaissent les pratiques des Mamelouk et savent que la reddition est inutile. Le souvenir d'Antioche n'est pas si vieux. Kalaoum commence le pilonnage de la ville dont les murailles s'effondrent le 26 avril. Lucie de Tripoli réussit à embarquer pour Chypre avec quelques personnes. Tout le reste de la population sera massacré par l'armée Mamelouk et la ville sera intégralement rasée. Ensuite, toutes les terres du comté subissent le même sort. Les territoires chrétiens en Orient se résument maintenant aux seules villes de Tyre, Beyrouth, Saïda et Saint-Jean-d'Acre. Le roi Henri II de Chypre et de Jérusalem réussit à négocier un traité de paix avec le sultan Kalaoum mais ce dernier meurt l'année suivante en 1290 et son successeur Al-Ashraf n'attendait que l'occasion de reprendre les hostilités. C'est ainsi que commence le dernier sursis des états latins d'Orient. La fin du comté de Tripoli est l'une des histoires les plus invraisemblables de l'histoire de l'âge des croisades. La cité était dirigée officieusement par les républiques maritimes de Pise, Gênes et Venise. Cette dernière faisait partie intégrante de l'organisation des états latins d'Orient. De plus, il faut bien prendre en compte que les républiques maritimes italiennes faisaient déjà partie de l'histoire de l'âge des croisades dès la première expédition et avaient abondamment ravitaillé les croisés pour le siège de Jérusalem en 1099. Néanmoins, les objectifs des villes italiennes étaient tout à fait antinomiques par rapport à l'idéal de la chevalerie et le concept même des croisades. Leur but était avant tout d'affermir leur suprématie commerciale sur la Méditerranée et de transformer la Terre Sainte en un vaste carrefour commercial. C'est ainsi qu'au cours de l'histoire de l'âge des croisades, les différentes querelles dans la cour des barons vont laisser la place progressivement aux républiques maritimes italiennes qui vont imposer leur monopole et transformer les états de l'intérieur pour les rendre compatibles avec leur idéologie commerciale. Et c'est ainsi que la chute de la ville de Tripoli est un parfait exemple de la mainmise des républiques italiennes. Lucie de Tripoli était venue de France pour prendre le contrôle de la cité et casser la mainmise des républiques italiennes. Mais pour ce faire, elle avait besoin d'allier. C'est ainsi qu'elle a dû choisir l'une des trois cités, à savoir Gênes, pour la soutenir dans son entreprise pour reprendre le contrôle de la ville et assurer sa défense contre les forces étrangères. Et c'est ainsi que les deux villes concurrentes de Pise et de Venise ne souhaitant pas perdre leur mainmise sur la cité de Tripoli vont conspirer avec le sultan mamelouk Kalaoum afin d'attaquer la cité et de la prendre. Lucie de Tripoli envoya désespérément des appels à l'Occident afin que ces derniers envoient des renforts pour protéger la cité de Tripoli des forces mamelouk. Mais néanmoins, l'Occident restera sourd à toutes les demandes envoyées par la comtesse. C'est ainsi que la ville de Tripoli sera prise, la population sera massacrée et la ville incendiée et rasée dans un silence le plus absolu. La fin est proche pour Saint-Jean d'Acre. Le sultan Al-Ashraf arrive devant les murs de la ville le 5 avril 1291 avec une gigantesque armée. 160 000 fantassins, 60 000 cavaliers, plusieurs dizaines de machines de siège. Saint-Jean d'Acre abrite une population de presque 40 000 personnes. Parmi eux, 16 000 vont prendre les armes et seulement 700 chevaliers des ordres templiers et hospitaliers sont présents. Le 15 avril, le grand maître Guillaume de Beaujeu et quelques templiers tentent une sortie afin d'incendier les machines de siège. Ils n'y arrivent pas mais recommencent l'expérience plusieurs fois sans plus de succès. Le 4 mai, le roi de Chypre débarque dans le port de Saint-Jean d'Acre avec 200 chevaliers et 500 fantassins pour l'ultime bataille. Le roi de Chypre tente de négocier avec le sultan qui exige la reddition pure et simple de la ville et offre la vie sauve aux habitants. Mais tous savent ce qui les attend s'ils acceptent. Les massacres de Tripoli, d'Antioche et des autres villes chrétiennes n'ont pas été oubliés. Le roi refuse et reprend un bateau pour Chypre en laissant ses hommes. La ville est toujours sous le pilonnage mamelouk et les hommes du sultan commencent à creuser des galeries sous les remparts pour saper les fortifications. Saint-Jean d'Acre était la capitale du royaume depuis 1191 et possède de puissantes fortifications avec deux lignes de défense mais la tourneuve finit par céder et s'écroule le 15 mai. Guillaume de Beaujeu ordonne la construction rapide d'une tour de bois pour solidifier la brèche. L'évacuation des femmes et des enfants avait déjà commencé mais les mauvaises conditions climatiques obligent les navires à rester dans le port. Le 18 mai, les musulmans qui attaquent la tourneuve de façon ininterrompue finissent par la prendre. Le refran, une vue sur la ville. Ils commencent à tirer des flèches et du feu grégeois sur la population de la cité. Les musulmans se pressent alors contre la tour maudite et la porte Saint-Antoine qui protège encore la ville. Gérard de Villiers maître de l'hôpital et Guillaume de Beaujeu le maître du temple mènent le combat. Le premier est blessé et évacué sur un navire pendant que le second recevait une flèche mortelle où il prononce cette phrase. Dès croisé, lui il crie « Pour Dieu, Sire, ne partez pas car la ville sera bientôt perdue » ce à quoi Guillaume répond « Seigneur, je ne peux plus car je suis mort, voyez le coup ». Il est évacué à la commanderie du temple où il meurt quelques heures plus tard. Les deux frères ennemis du temple et de l'hôpital avaient combattu jusqu'au dernier moment côte à côte jusque dans la mort. La tour maudite finit par céder et les musulmans entrent dans la ville par milliers massacrant la population. Plusieurs navires tentent de fuir mais certains vont couler suite aux balistes musulmanes ou par surcharge de population. Près de 10 000 habitants se réfugient dans la voûte d'Acre, le château templier qui donne sur la mer et aux navires. C'est le dernier bastion de la ville. Le maréchal de l'ordre, Pierre de Sévery, prit le commandement de la puissante citadelle face aux légions de l'islam. Al-Ashraf propose une capitulation aux templiers en échange ces derniers ainsi que la population pourraient évacuer vers Chypre. L'accord est conclu et les templiers ouvrent les portes à une centaine de mamelouks. Ces derniers s'attaquent aux femmes franques et tentent de les violer. Immédiatement, les chevaliers du temple se ruent sur eux et les massacrent refermant les portes de la ville et jetant le drapeau de l'islam. Le siège allait reprendre. Le sultan Félon tente une nouvelle fois de négocier avec les templiers. Pierre de Sévery est invité avec une escorte de chevaliers à reprendre la négociation sur de bonnes bases. Les templiers sont escortés dans l'attente du sultan mais ce dernier trahissant une nouvelle fois son serment les fait tous décapiter. La quelques dizaines de templiers confinés dans la citadelle ne tracteront plus avec le traite Al-Archaf. Ils résisteront jusqu'à la mort. L'armée musulmane continue la sable du bâtiment pendant que les templiers la minent également de leur côté. Finalement, le 28 mai, une portion du mur s'effondre et la horde musulmane s'engouffre dans la citadelle. Les templiers mènent le combat jusqu'à la fin et déclenchent les mines du bâtiment piégé. Ils seront les architectes de leur propre tombeau. La tour du temple s'effondre emportant dans la mort plus de 2000 mamelouks et les derniers chevaliers d'Acre. La résistance acharnée du temple a permis à la cité de tenir 10 jours supplémentaires permettant à une part de la population de fuir vers l'île de Chypre. En réalité, la ville de Saint-Jean d'Acre n'était pas le dernier bastion qui se trouvait en Orient. Il restait encore la cité de Tyr qui résistait aux troupes musulmanes qui n'avaient jamais été conquises et étaient considérées comme la ville la plus fortifiée, la mieux défendue de toute la Terre Sainte. Néanmoins, devant l'impossibilité de sa défense future, les quelques garnisons qui se trouvaient à l'intérieur en totale infériorité numérique n'auraient aucune chance de résister à l'armée musulmane. C'est ainsi qu'ils vont abandonner la ville quelques temps après la chute de Saint-Jean d'Acre. Ensuite, nous trouverons les villes de Sidon et de Beyrouth qui vont se rendre au sultan sans combattre étant donné qu'il n'y avait aucune armée dans les cités afin de les défendre. Il restait également la forteresse templière de Château Pèlerin qui n'avait jamais été conquise par les musulmans. Ces derniers s'étaient brisés les dents en tentant le siège de la forteresse. Mais peu de temps après la chute de Saint-Jean d'Acre, au mois d'août, les quelques templiers dans la garnison de Château Pèlerin vont décider de se replier sur l'île de Chypre. Les musulmans font prendre la possession de Château Pèlerin et le raser complètement. Il restera cependant une dernière citadelle templière qui va résister aux forces musulmanes et imposer encore la présence chrétienne pendant quelques années. Il s'agit du fort d'Arwad, un petit îlot qui se trouve à proximité de Tortose. Ce dernier fort sera abandonné par les templiers en l'année 1302. La chute de Saint-Jean d'Acre en 1291 marque historiquement la fin de la période des croisades mais pas la fin de la présence chrétienne en Orient. Le royaume de Chypre va perdurer non sans difficulté. Les rois de Chypre vont progressivement passer sous l'influence des républiques italiennes de Gênes et Venise et finalement le royaume va perdre son indépendance et intégrer la république de Venise en 1489. L'île sera finalement conquise par la nouvelle puissance musulmane l'Empire Ottoman en 1571. L'Empire Byzantin fut également détruit par le sultan ottoman Mehmet II en 1453. L'Empire Ottoman est issu des Turcs sedjoukines qui vont prendre le contrôle de tous les territoires syriens d'Egypte et les anciennes terres byzantines. Leur expansion commence après la chute de Saint-Jean d'Acre et le recul des armées mongoles. Le petit royaume chrétien d'Arménie en Cilicie disparut lui aussi en 1375 ravagé et détruit par les ottomans. Du côté de l'Europe la croisade espagnole ou la Reconquista se termine en 1492 avec la victoire totale des armées chrétiennes qui repoussent les musulmans hors d'Espagne. L'épopée des croisades est surtout marquée par la chevalerie et les ordres monastiques qui sont nés pendant cette période. Ils ne vont pas disparaître avec la chute des états latins mais leur destin va prendre des tournures différentes suivant les ordres. Les templiers sous la grande maîtrise de Jacques de Molay seront accusés d'hérésie en 1307 et finalement condamnés suite aux manigances du roi de France Philippe le Bel. L'ordre est dissous en 1312 et le dernier grand maître est brûlé vif en 1314. L'ordre des hospitaliers va faire la conquête de l'île de Rode après la chute d'Acre. L'île devient un royaume suzerain indépendant. L'ordre va repousser les multiples attaques musulmanes et même survivre à la chute de Constantinople jusqu'en 1522 où le sultan Soliman le Magnifique parvient à s'emparer de l'île. L'ordre des hospitaliers trouve alors refuge sur l'île de Malte qui leur sera offerte par l'empereur Charles V du Saint-Empire. Ils tiendront l'île face aux musulmans pendant plusieurs siècles. Les chevaliers hospitaliers existent encore de nos jours sous le nom d'Ordre de Malte. Pour finir, l'ordre teutonique d'origine germanique va conquérir les terres non-chrétiennes de Lituanie ainsi qu'une partie de la Pologne. Ils seront les maîtres des états monastiques des chevaliers teutoniques entre 1226 et 1525. L'ordre existe encore de nos jours sous forme associative. A la suite de la chute d'Acre, plusieurs projets de croisade furent proposés aussi bien par les papes que par les seigneurs mais l'Europe était définitivement passée à autre chose. La fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance tournaient définitivement la page pour orienter le regard de l'Europe non plus vers l'Orient mais vers le Nouveau Monde par-delà l'Atlantique. Nous sommes maintenant arrivés à la conclusion de cette série de 12 épisodes sur l'Âge des croisades. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et bien sûr à liker et partager la vidéo si cela vous a plu. Il me semble important de vous rappeler que l'histoire des croisades se déroule sur une longue période temporelle de presque deux siècles. De ce fait, il est important de ne pas minimiser l'époque de l'Âge des croisades avec simplement les 9 expéditions qui portent ce nom. En réalité, il y eut de nombreuses autres expéditions qui portent des noms diverses comme la croisade des barons, croisade de secours, croisade des enfants, croisade populaire et de nombreux autres encore. D'ailleurs, le terme de croisade n'était pas employé à l'époque. En réalité, on parlait du grand passage. Le mot croisade sera inventé bien des années après les événements. L'épopée des croisades correspond également à l'idéal de la chevalerie. Attention, je ne dis pas que les chevaliers n'existaient pas avant l'époque des croisades. Néanmoins, le code de la chevalerie, le fameux code moral que l'on retrouve par exemple dans les légendes arthuriennes ou dans les romans de chevalerie, fut inventé pendant la période des croisades. C'est notamment via les ordres militaires, templiers, hospitaliers et teutoniques que l'on trouvera cet idéal chrétien, à savoir l'union entre le spirituel et le matériel, si l'on peut dire. Le fait d'être un guerrier de la foi en plus d'un homme de combat des champs de bataille. Alors attention, il ne s'agit pas de dresser un portrait utopique du proche chevalier chrétien en train de sauver la belle et l'orphelin en terre sainte oppressée par les terribles musulmans. Ce n'est absolument pas le cas. En réalité, il ne faut pas juger les événements avec notre regard moderne. Il y avait des personnes très bien dans les deux camps, il y avait des monstres dans les deux camps et les deux camps ont massacré. Nous ne sommes pas encore une fois dans le simple jugement de valeur. Nous constatons simplement la grande épopée des événements historiques qui sont la quintessence du Moyen-Âge. Dans tous les cas, j'espère que cette série d'émissions vous aura plu et je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon activité pour que je continue à créer des vidéos de façon libre et indépendante en allant sur le site Tipeee. Pour vous remercier de votre soutien, je vous offre en contrepartie des vidéos plus techniques non vulgarisées qu'on appelle les Académias. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles séries d'émissions sur la chaîne Arcana, les mystères du monde où nous parlons histoire, archéologie, mythologie mais également des sciences occultes. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501